Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, pourrait effectuer une visite d'État en France au cours du premier trimestre 2024. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaite m'adresser à Emmanuel Macron en vous prenant à témoin pour vous expliquer en quoi cette décision est vraiment incompréhensible au moment où cette Algérie-là, celle d'Abdelmadjid Tebboune, ne cesse d'afficher une hostilité à l'égard de la France, du peuple français et même à l'égard des binationaux franco-algériens. Bonjour à tous. Le discours officiel algérien est imprégné, depuis quelques mois, d'un ton particulièrement désagréable, inamical et hostile à la France. Ce n'est pas nouveau, me diriez-vous. C'est un ton qui tranche totalement avec la bienséance qu'exige un discours diplomatique, surtout à l'égard d'un pays, je parle de la France, avec lequel il a une histoire commune, une population commune, des intérêts communs, mais aussi, jusque-là, un partenariat bénéfique pour les deux pays sur les plans à la fois politique, économique, géopolitique et bien sûr sécuritaire. J'ai eu l'occasion de faire quelques vidéos pour rappeler la réalité de la dictature algérienne. Il y a eu celle-ci, celle-là et cette dernière que je vous invite à regarder si vous voulez avoir une vision globale sur l'Algérie d'aujourd'hui. Mais reprenons les choses depuis le début. Pourquoi Abdelmajid Tebboune, qui n'est pas le plus fin des présidents algériens, montre-t-il une telle hostilité à l'égard de la France ? A vrai dire, il joue un rôle. Cet homme, sans charisme, qui n'a pas brillé au cours d'un parcours insipide au sein de l'administration algérienne, est devenu président au gré des circonstances. Il veut calquer aujourd'hui l'attitude d'un ancien président, Ouari Boumediene, pour se préfabriquer un style, mais surtout une légitimité qu'il n'a pas, puisque les élections étaient évidemment truquées. Boumediene était un nationaliste et un populiste qui avait installé un régime très autoritaire, quasi dictatorial, avec un discours démagogique où le propos anti-occidental en général et anti-français en particulier étaient évidemment en vogue. A l'époque, l'Algérie était socialiste, elle venait d'être indépendante et elle était proche du bloc de l'Est. Elle était chante du tiers-mondisme et de plus le pays était riche et s'imaginait capable d'adopter une politique de partage des richesses entre les citoyens, une politique qu'ils pensaient équitable. C'était une chimère évidemment, mais si le régime avait choisi une ligne, que je ne partage pas car elle était déjà antidémocratique, celle-ci était néanmoins cohérente et logique au regard du contexte historique de l'époque. Le problème, c'est que ce discours est totalement déphasé aujourd'hui, oui, totalement dépassé. La guerre froide est terminée, la pensée nationaliste a montré ses limites et ses méfaits aussi. L'islamisme est devenu un problème pour toute la planète. D'ailleurs, l'Algérie en a payé le prix fort durant les années 90, sans en tirer pour autant les enseignements et sans méditer les erreurs passées. Le pays est exempt aujourd'hui après 20 ans de gouvernance de la famille Bouteflika, qui a véritablement fini d'abîmer cette Algérie où la corruption endémique s'est tellement banalisée que la rupture de confiance est aujourd'hui totale entre les Algériens et ceux qui les gouvernent. Il n'y a que la clientèle du régime en vérité et des gens manipulés qui trouvent encore un intérêt à défendre ce même régime. Aujourd'hui, l'attitude de l'actuel président algérien, Abdelmadjid Tebboune, et son style, convoquent une communication en vérité passéiste basée sur la démagogie, comme je l'ai déjà dit. Or, dans cette communication, le discours anti-français fait office de ligne directrice, comme si les dirigeants algériens ne savaient pas inventer autre chose que la haine de l'autre pour se légitimer. Nous savons que le sentiment et le discours anti-français sont entretenus par ce régime à travers cette approche populiste pour essayer de cimenter la population. Parce qu'en vérité, il n'y a rien d'autre. Oui, je vais vous dire ce qui réunit les Algériens. Cinq sujets majeurs. La bigoterie, évidemment, autour de la religion musulmane, ce n'est même plus l'islamisme. Le football, le discours hostile au Maroc, le discours hostile à Israël et le discours hostile à la France. Ces cinq sujets sont devenus des éléments structurants du discours politique algérien. Ils comportent un problème majeur, cependant. L'Algérie ne s'est pas construite, encore moins aujourd'hui, autour d'un projet de société, mais constamment contre tout et contre tout le monde. Toute l'architecture de la communication du pouvoir algérien est édifiée contre un autre, tantôt diabolisé, tantôt fantasmé. Et ce discours anti-tout et anti-tous a vocation à faire oublier, en vérité, la mauvaise gouvernance et la corruption à faire oublier aussi le malaise persistant qui amène la plupart des Algériens à imaginer leur avenir et celui de leurs enfants ailleurs, loin de cette Algérie. Cette ligne, celle du régime algérien, est malsaine parce qu'elle ne permet pas de construire une citoyenneté digne de ce nom. D'ailleurs, une mentalité tribale, comme le régionalisme par exemple, mais aussi les superstitions, les théories du complot, sont autant de méfaits devenus de vrais fléaux qui rabaisse encore davantage à la fois la qualité de la gouvernance et l'image pathétique proposée par ce pays et ce, dans quasiment tous les domaines. C'est vieux comme l'Algérie, être francophone, c'est suspect. Être francophile, encore davantage, ce serait de la traîtrise. Et défendre la France, évidemment, serait synonyme de bannissement. Pourtant, et c'est toute la schizophrénie de ce régime, puisque beaucoup de ses membres sont à la fois eux-mêmes francophones et francophiles. Oui, oui, je ne plaisante pas. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils défendraient la France, mais ils ont un mode de vie qui est évidemment aux antipodes du discours qu'ils tiennent depuis plusieurs années. Quoique, certains d'entre eux ont en vérité des intérêts personnels dans l'Hexagone. Ils n'aiment pas trop les positions exprimées par le président algérien depuis un certain temps. Mais vous pensez bien, ils se taisent évidemment parce que personne ne remet en cause la parole du président algérien. Et d'ailleurs, même ce président, Abdelmadid Tebboune, est lui-même dans une approche double en vérité. Le discours qu'il tient en privé aux dirigeants français, et ils le savent, est bien éloigné du discours infantilisant proposé à la population. Comme si celle-ci était immature, incapable de comprendre sur quel niveau on doit placer des relations entre deux États souverains, en l'espèce la France et l'Algérie. Une population qui, en vérité, n'a jamais été respectée elle-même. Je vous donne un exemple, un tout petit exemple. Regardez qui est inscrit aujourd'hui au lycée français d'Alger. Le lycée français est en théorie destiné, en priorité, à accueillir les enfants de diplomates français, aux enfants des expatriés français, ou encore des enfants de binationaux installés en Algérie. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Il y a plusieurs témoignages de binationaux, justement, qui disent qu'ils ont beaucoup de difficultés à faire inscrire leurs enfants dans le lycée français. Et pourquoi, à votre avis ? Parce que, tout simplement, les places sont chères. Non pas qu'il faille payer très cher, mais qu'il faut des interventions. Or, lorsque le régime explique aux citoyens algériens qu'il faut bannir la langue française, lorsqu'il interdit à des écoles privées d'enseigner le programme français, lorsqu'il préfère inscrire sur ces documents officiels de l'anglais au lieu du français, les membres de la nomenclatura, en vérité, c'est-à-dire les figures du régime, ceux qui prennent ces décisions contre les symboles de la France, accourent devant l'ambassade de France, frappent à la porte de l'ambassadeur de France pour lui demander d'intervenir et de faire inscrire leurs enfants au lycée français d'Alger. Voilà la réalité à travers ce petit exemple du régime algérien. Vous savez pourquoi ? Parce que ces gens n'ont aucune confiance dans le programme scolaire qu'ils mettent eux-mêmes en place. Ce programme est bon pour abrutir les masses, la population. Mais pour leurs enfants, il faut évidemment un enseignement de qualité. Et savez-vous pourquoi ? Parce qu'ils prévoient généralement tous de les envoyer pour suivre leurs études, évidemment à l'étranger, et notamment dans cette France qu'ils disent onir. Pourquoi je vous dis qu'Emmanuel Macron a tort d'adopter cette posture indulgente à l'égard d'Abdelmajid Tebboune ? Parce que le président algérien, outre qu'il a piétiné les règles de la bienséance diplomatique, il ne cesse de montrer en vérité de l'hostilité à l'égard de la France et à l'égard des intérêts français, s'inscrivant d'ailleurs dans une démarche qui n'est pas du tout dans l'intérêt de son propre pays. L'Algérie d'aujourd'hui trouve de l'intérêt à aller faire la courbette devant Vladimir Poutine. Évidemment, entre dictateurs, même si le président algérien passe pour un petit joueur devant le président russe, nul besoin de traducteur. On parle la même langue, celle des dictatures. L'Algérie de Tebboune préfère aussi aller faire des courbettes à la Chine. Autre démocratie à prendre au modèle, évidemment. Le même Tebboune, qui dit se soucier jusqu'à l'antisémitisme du sort des Palestiniens, ne semble pas se soucier outre mesure du sort des Ouïghours qui sont littéralement massacrés par le régime chinois. Oui, car dans ces mentalités hypocrites, on relativise toujours quand l'oppresseur des musulmans est russe ou chinois. Depuis la dernière visite du président français en Algérie, celle effectuée entre les 25 et 27 août 2022, et davantage au cours de l'année 2023, oui, la diplomatie algérienne a montré une totale hostilité à l'égard de la France. Pourtant, lors du déplacement en Algérie d'Emmanuel Macron, plusieurs signaux ont montré, qu'on le veuille ou pas, les bonnes intentions du président français. Et il faut le reconnaître. Sur les questions mémorielles si chères aux Algériens, Emmanuel Macron a été le président qui a fait le plus depuis l'indépendance. Incontestablement. Le 13 septembre 2018, déjà, Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de la France dans la disparition en 1957 de Maurice Audin, jeune mathématicien militant indépendantiste que l'armée française avait fait disparaître. Il a reconnu aussi l'usage quasi systématique de la torture. Le 3 juillet 2020, à la veille de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, les restes humains de 24 Algériens conservés au Muséum National d'Histoire Naturelle ont été remis à l'Algérie. Le 16 octobre 2021, Emmanuel Macron a été le premier chef d'État à commémorer le 60e anniversaire des événements du 17 octobre 1961. En février 2022, une stèle, en hommage à l'émir Abdelkader, a été inaugurée à Ambroise. Ensuite, un mois plus tard, en mars de la même année, le président de la République française a reconnu également la responsabilité de la France dans les actes de torture et l'assassinat du militant indépendantiste algérien Ali Boumenjel, tué arbitrairement le 23 mars 1957. Que veulent les Algériens de plus ? Alors que de leur côté, ils ne donnent rien, sinon peu de choses. Pour apaiser les mémoires, il faut que les gestes soient tangibles des deux côtés. Or, si du côté français, les gestes forts ont été renvoyés, du côté algérien, nada, rien du tout. Que veulent-ils ? Que la France officielle se mette en position de baisse-pied comme le ferait un fervent catholique devant le pape ? Si le président algérien est un pape, il est le pape du mensonge, de l'instrumentalisation politique et de la manipulation. Et rien d'autre. Les relations internationales, et notamment les relations bilatérales, sont basées sur un principe essentiel, simple à comprendre. Ça s'appelle la réciprocité. Or, sur la question mémorielle, je l'ai dit, l'Algérie ne donne quasiment rien, se confinant dans une posture victimaire, pleurnicharde, si j'ose dire, que ses dirigeants ne cessent d'utiliser, que dis-je, d'instrumentaliser, car c'est leur fond de commerce. La colonisation est une chose horrible, oui, nous le savons. Et les Algériens ont été humiliés par un système colonial durant 132 ans, oui, nous le savons. Cela ne fait aucun doute, et dire le contraire serait du révisionnisme. Mais le malheur des Algériens, aujourd'hui, ne vient pas de cette colonisation française, de la gouvernance, de la mauvaise gouvernance. Le mal-être des Algériens vient de cette dictature qui leur refusent leurs droits. Et ne me dites pas le contraire. Sinon, il n'y aurait pas autant d'Algériens qui accourraient pour vivre chez l'ancienne puissance coloniale. Il n'y aurait pas autant de cadres du FLN qui auraient leurs enfants et leurs biens, parfois, en France. Si la France était si mauvaise, les Algériens n'auraient pas réclamé un visa constamment, une carte de résidence, et parfois, voire souvent, la nationalité française. Soyons sérieux. Si les dirigeants algériens avaient trouvé réellement que la France était si mauvaise avec eux, ils ne seraient pas ici une fois par semaine pour venir y dépenser leur argent ou pour s'y faire soigner. Il y a de quoi être révoltés, en vérité, par autant d'hypocrisie. Quand les dirigeants algériens réclament la nationalité française pour leurs proches, alors que, de l'autre côté, ils viennent de pondre une loi pour expliquer en substance qu'un Algérien qui aurait la nationalité française serait forcément suspect et indigne, donc, de détenir un journal en Algérie. Franchement, comment prendre au sérieux Abdelmatchit Tebboune et sa bande de guignols ? Excusez-moi, je le dis comme je le pense. S'il faut reconstruire une nouvelle relation bilatérale avec l'Algérie, il faut que celle-ci repose sur des règles saines, des relations d'État à État basées sur le respect mutuel, sur la défense d'intérêts communs. L'Algérie ne peut pas imposer un amour à sens unique, d'une certaine façon. S'ils veulent être respectés, les dirigeants algériens doivent se comporter en responsables respectables. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Et, de ce point de vue, je pense qu'Emmanuel Macron aurait tort, vraiment, de dérouler le tapis rouge dans ces conditions à un chef d'État qu'il ne respecte manifestement ni la France, ni les Français. Si ça doit rassurer, il ne respecte pas les Algériens non plus, je l'ai déjà dit. D'ailleurs, il tient à sa visite d'État en France en 2024 parce qu'en 2024, le régime va lui organiser une nouvelle mascarade électorale. Et il a donc intérêt à se présenter sous les allures d'un homme d'État. Mais tout ceci, vous l'aurez compris, ce n'est qu'une mise en scène car, dans le fond, l'Algérie, en tout cas, ses dirigeants, n'arrivent toujours pas à se séparer de la France. Ils sont trahis par une attitude qui montre que, dans leur tête, ils fonctionnent encore comme de tout petits colonisés. Alors oui, je suis partisan du respect de la souveraineté algérienne. Les Algériens ont choisi leur indépendance et ils ont eu raison. Il appartient à leurs dirigeants de se comporter en adulte, en responsable d'un pays indépendant et qu'ils cessent avec cette attitude indigne qu'ils les présentent comme ces enfants qui ont choisi de faire la tête à leur mère mais qui lui demandent de l'argent de poche à chaque fois qu'ils en ont besoin. Pour finir, je tiens à remercier sincèrement les Algériens qui regardent cette chaîne. Sachez que je lis tous vos commentaires, aussi bien les commentaires sympathiques que les plus désagréables. Beaucoup d'entre eux comprennent le sens de mon message quand je parle de l'Algérie et je m'en réjouis. Pour ceux qui ne comprennent pas, je le redis et je le redis calmement. Je n'ai rien contre mon pays de naissance. Je suis triste de l'État dans lequel il se trouve, oui, je suis aussi en colère face à ce pays gâché, complètement abîmé, ce pays détruit. Je suis triste de la mentalité qui domine en Algérie et croyez-le ou pas, vraiment, je dis aux Algériens que je leur souhaite le meilleur, surtout le pouvoir se débarrasser de ce régime et de vivre un jour dans une démocratie, dans la démocratie qu'ils méritent avec des dirigeants qui les respectent, sans prisonniers politiques, sans presse-musée, sans journalistes emprisonnés, avec des partis politiques de qualité qui n'auraient pas à proposer le nationalisme xénophobe ou l'islamisme haineux comme projet politique. Car la haine, on le sait, ne peut pas être un projet politique. Or, aujourd'hui, justement, le régime algérien et Abdelmadjid Tebboune en tête se nourrit de la haine. D'ici là, abonnez-vous si vous le souhaitez, évidemment, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada